M. Kahn, bonjour. Bonjour. Dans ce numéro, nous évoquerons entre autres sujets les thèmes d'actualité que sont la récession annoncée ou prévue causée par le coronavirus. Nous parlerons également des perspectives de relance de l'économie. Nous parlerons aussi de la politique foncière sénégalaise. qui récemment fait l'objet de beaucoup de scandales. Nous reviendrons sur l'ensemble de la gestion de la pandémie au Sénégal et éventuellement sur des élections anticipées qui ne sont pas écartées. Un gouvernement élargi, tantôt annoncé par-ci, par-là, et éventuellement d'autres sujets. Pour entamer, nous vous laissons le soin de saluer nos éditeurs et nos téléspectateurs. Merci beaucoup et je vous remercie surtout pour la sollicitude d'avoir choisi notre personne comme invité dans votre émission qui est une émission intéressante du point de vue qu'elle vise à informer justement les Sénégalais et tous les téléspectateurs qui suivent sur l'actualité du moment, sur les genres auxquels nous faisons face au quotidien. Donc je salue tous ceux qui suivent cette émission-là. Voilà, donc pour coller à l'actualité, nous allons inverser les différents thèmes et pour parler de ce qui se passe actuellement sur la place publique, c'est-à-dire le foncier. Nous avons vu récemment et nous avons suivi ensemble que depuis un mois, deux mois, il n'est une semaine où un scandale foncier n'a été relayé dans la presse. Aujourd'hui, nous avons le littoral de Dakar qui fait l'objet de beaucoup de convoitises et qui fait l'objet d'un bradage. Nous avons également la zone des Philahos de Guédéouaï, le littoral de Kermassar. Mais celui qui occupe la une des journaux, c'est le cas de Nengalère. Nengalère, où une affectation de plus de 222 hectares a été faite à un homme d'affaires, Baba Corbam pour le nommer. Et aujourd'hui, face à la réticence des populations, quelle est la première lecture que vous offrez aux Sénégalais ? Merci beaucoup. Effectivement, le foncier est une question très préoccupante pour le Sénégal, pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, c'est pourquoi notre association, l'ex-Africa, a eu à faire récemment une déclaration sur cela, pour énumérer un certain nombre de préoccupations, aussi bien sur le cadre juridique, un rappel historique, également des responsabilités et un rôle de différents acteurs, notamment de l'État, la nécessité de respecter aussi le minimum de lois qui existent, mais surtout la nécessité de faire un audit de toutes les attributions qui ont été faites les 20 dernières années, mais également de revenir sur une gestion beaucoup plus responsable et équitable du foncier, et cela ramène aux conclusions des travaux de la commission qui a été mise en place sur le foncier. Une telle commission qui a pris quand même trois ans aux Sénégalais, un peu partout, dans tous les départements de ce pays, donc à traiter de cette question et à faire des recommandations importantes qui, malheureusement, jusque-là, ne sont pas mises en application. Alors, ce qui s'est passé récemment aussi, c'était attendu, parce que, comme je vous l'ai dit, le bradage du foncier date de très longtemps, depuis le premier régime socialiste, mais il s'est aggravé avec le régime libéral de Maitroide, à partir de 2000, surtout à partir de 2008, après le lancement de la fameuse Gowana, qui a amené beaucoup de personnes de l'élite sénégalaise, qui, ce sont même de l'administration, à aller demander que des terres leur soient attribuées à l'intérieur du pays. Avant de parler de l'intérieur du pays, on peut aussi parler de la question du littoral. Et le littoral, plutôt, c'est au-delà même de ce qui a fait l'actualité récemment, c'est-à-dire dans Dakar. Mais ça pose problème, Dakar, parce que c'est un problème d'aménagement, déjà, de la capitale, mais également un problème de respect de la loi, parce que le littoral est en une zone protégée depuis très longtemps, mais on se rend compte que, de plus en plus, donc, on permet d'avoir des populations à des pontes, surtout parce que ce n'est pas n'importe qui, ce sont des gens qui sont immédiatement riches et dotés, qui utilisent certainement leur position pour se faire certaines faveurs. Alors, donc, également, avec la complicité de l'État, parce que pour s'établir dans cette zone, il faut qu'il y ait une décision de déclassement. Et les décisions de déclassement, vous le savez, ne sont prises qu'au niveau du président de la République qui doit faire un décret pour décrasser une zone qui était placée dans le domaine public maritime. Alors, donc, ça pose un problème sérieux d'aménagement, un problème d'environnement, un problème de santé publique, parce que ça entrave un peu la circulation normale de l'air et qui peut permettre aux Dakarois de pouvoir profiter comme il se doit de leur environnement. Mais également, ça pose un problème de cadre de vie, d'aménagement de cette capitale. Nous souhaiterons avoir une cornice qui embellit notre capitale, comme on peut en trouver un peu partout. Si vous connaissez les autres grandes villes, on n'a pas besoin de sortir de l'Afrique, mais aller à Alexandrie, à Casablanca, vous voyez, à Tunis, dans la zone de Hamama, comment ces zones sont véritablement valorisées et préservées de la prédation. Alors, ici, c'est vraiment laisser libre ou court à des ambitions individuelles, des gens qui viennent mettre des maisons, pieds dans l'eau, etc., construisent un peu n'importe comment, et ça, ça a posé de sérieux problèmes. Mais au-delà, jusqu'à la petite côte, récemment, ce qui était plus scandaleux, vous voyez, j'allais se trouver la lagune de Niani, mais là aussi, une zone, quand même, non seulement classée, historique, touristique, donc religieuse, parce qu'il y a des traces de la jamama, etc., là-bas, alors qu'elle a été tout simplement décrassée, et on met de l'immobilier sur les dunes, sur la, comment on appelle ça encore, sur l'ancienne lagune, la lagune. Voyez-vous, donc, et ça va un peu partout. Donc ça, c'est incompréhensible, parce que c'est un problème de gouvernance, tout simplement durable, donc qui se pose. Et donc, là, nous n'avons pas pu, ne pas, donc, non seulement alerter, mais aussi condamner ces pratiques-là qui doivent tout simplement cesser. Mais c'est ce qui arrive jusqu'au cas récent de Nangelaire et de Dilach, parce que finalement, on a convoqué Dilach dans l'affaire, même si on a trouvé ça un peu masqué, parce qu'on a compris que c'était une stratégie de créer la scission à l'interne même au niveau des communautés. Donc cette tactique, qui est une tactique vraiment coloniale, de diviser pour régner, donc qui fait qu'on a évoqué un peu des divergences entre deux villages voisins qui, depuis plusieurs, depuis, de façon séculaire, ont vécu ensemble, et pour des intérêts particuliers d'une personne, d'une entreprise, donc on met en cause la cohésion sociale parmi ces villages voisins-là. Ça, c'est un problème sérieux. Mais ce qui est plus sérieux également dans cette affaire, c'est l'analyse prospective qu'on peut faire de la gouvernance du foncier au Sénégal. Alors, vous savez, nous pensons que au Sénégal, où nous avons encore un taux de pauvreté assez élevé, de plus de 36%, selon l'IDHP. Alors, où, beaucoup de populations vivent aussi dans la pauvreté multidimationale, donc c'est-à-dire une certaine précarité. On peut utiliser le terme précaria que j'emprunte au professeur Alou Sal pour faire le lien entre la précarité et le proletariat, n'est-ce pas ? Alors, donc, parce que c'est encore le proletariat, les forces paysannes, etc., qui sont encore brimées et donc, pour l'intérêt de l'élite, tout simplement, de l'élite plutocratique. Voyez-vous ? Parce que le foncier, nous pensons, peut aider à régler le problème de la pauvreté au Sénégal. Parce que s'il y a une ressource dont disposent encore les communautés au niveau territorial, et qui peut être valorisée pour en faire un capital, pour que ces communautés puissent, à partir de cela, donc, assurer un peu un progrès économique social local dans la durée, c'est le foncier qui peut le permettre. Mais, permettre à ce que les représentants locaux puissent faire des délibérations pour des superficies aussi importantes, 225, 300 hectares, ici, par là, etc., dans un pays où la superficie globale n'était pas 200 000 kilomètres carrés. Alors, donc, le problème est là. Parce que ce problème, c'est quoi ? C'est qu'en faisant ainsi, on contribue à accroître les inégalités qui existent. On contribue à davantage concentrer les recherches dans ce pays entre les maires de minorités. Mais fut-il 11 nationales sénégalais ? C'est vrai. L'État, comme tout citoyen sénégalais, doit appuyer et accompagner tout Sénégalais qui s'investit, qui prend des risques et qui veut développer un peu une entreprise championne. Parce que nous en avons besoin. Mais en même temps, l'État a cette responsabilité de protéger les plus faibles et de leur donner l'opportunité de pouvoir se réaliser à partir tout simplement des ressources naturelles. Et donc, c'est là que nous pensons que c'est quand même une question de justice sociale que de prendre autant de terre et de donner ça à un privé, fut-il un privé, un privé national. Et là, si vous voulez, par rapport à ce problème, nous, notre position a été de dire que ce qui est plus utile pour le Sénégal, pour les Sénégalais, ce n'est pas de mettre en opposition Sénima ou bien M. Babakangom et les populations de Nengelais. Encore moins les ramifications des populations de Nengelais contre les populations de Dilac et de Ndiaganiao de façon générale. Parce que ça pose un autre problème aussi d'aménagement des territoires, c'est-à-dire des découpages des territoires au niveau local que finalement beaucoup de communes rurales revendiquent cette superficie-là parce que c'est Sénégal qui a fait l'attribution mais Ndiaganiao a dit que donc ça aussi c'est dans notre territoire local. Alors donc, ce n'est pas ça qui est important. Par contre, ce qui nous pense être important, c'est comment l'État peut prendre les devants et jouer un rôle régulateur sur la question. en attendant que des réformes importantes puissent être prises sur la gestion du foncier parce que nous pensons que la loi aujourd'hui telle qu'elle est faite avec le domaine national qui n'est pas une mauvaise chose le domaine national mais la loi qui permet au collectif local de délivrer et d'attribuer sans être encadré ça pose problème. Et donc, c'est à ce niveau que nous pensons que des mécanismes devraient être trouvés pour permettre à toutes les parties de trouver leur avantage dans cela parce qu'autant on a besoin de valoriser les terres mais il ne faut pas les valoriser au profit d'individualité il faut les valoriser au profit de tout le monde c'est-à-dire de l'investisseur de l'État de la culture locale et des communautés qui y vivent et quand je parle de communautés c'est les communautés actuelles mais aussi c'est le futur donc l'avenir de ces communautés-là. donc des types de partenariats de co-développement de co-construction de co-entrepreneuriat devraient pouvoir se mettre en place pour éviter des conflits comme ce que nous sommes en train de vivre mais sinon ce que nous sommes en train de vivre c'est un problème des issues sociales et je pense que c'est inacceptable que dans ce pays-là qu'on puisse permettre à ce que autant donc de superficie puisse être donnée à une personne au détriment de toute communauté qui continue à vivre dans la pauvreté. Voilà justement cela nous fait penser que également si vous le permettez M. Chakhan est-ce que l'État le pouvoir actuel a-t-il appris des erreurs des précédents gouvernements ? On a vu ici la crise quasiment 16 qui avait eu comme source le foncier on a vu ici le cas de Mambane Mambane sous le pouvoir du président Awad on a vu ici le cas de Demet où le président était obligé de prendre un décret pour désaffecter les terres qui avaient été données à une société marocaine. Aujourd'hui je dis est-ce que le pouvoir le gouvernement a-t-il bien su ces leçons du passé ? Alors on peut se permettre de dire non et moi justement ce qui me pose problème c'est l'inaction du gouvernement par rapport à tout ça parce que les problèmes sont connus comme vous avez énuméré tout ce qui s'est passé on a vu même le président lui-même rétrocéder un terrain qui lui avait été attribué voyez-vous un mot un mot il n'a pas encore pris un acte officiel pour rétrocéder ah c'est intéressant on n'a pas vu l'acte moi de toute façon je n'ai pas vu cet acte-là ça c'est intéressant oui mais un mot il l'a dit mais ce que vous dites c'est intéressant c'est-à-dire que ce pays fonctionne dans le bluff dans le mensonge et il faut qu'on arrête avec ça il faut qu'on soit un peu plus sérieux il faut qu'on aime ce pays-là et quand on aime ce pays-là on ne va pas se lasser à se mettre au travail pour apporter les réformes qu'il faut pour que tout le monde puisse se retrouver dans comment fonctionne ce pays-là et vous avez dit vous avez cité la casemase qui est un drame combien de vies ont été perdues dans cette crise casemase qui a commencé depuis les années des années 80 c'est énorme et justement c'est lié à justement ces comportements d'accaparement d'une partie donc de l'élite nationale et qui effectivement fait le bradage des ressources qui appartiennent à tout le monde des ressources nationales et donc ça c'est source de conflits bien évidemment et si on ne prend pas les mesures aujourd'hui alors ces conflits-là vont tout simplement se développer il y aura plus de fois et vous avez cité des mètres donc que le footer a failli s'embraser également il y a eu quand même des mordons comme vous le rappelez etc et donc aujourd'hui c'est au niveau du département de Mour que ça se passe et certainement ailleurs c'est presque un peu partout aujourd'hui parce que il y a des lièvres qui ont été soulevées que vous la presse vous avez montré mais un peu partout si vous creusez au Sénégal ces mêmes problèmes existent et ça ce n'est pas possible ce n'est pas possible parce que comme je l'ai dit tantôt la superficie du pays n'est pas aussi grande que ça donc on ne peut pas donner des titres fonciers comme ça à tout va alors donc effectivement il y a un problème un risque de déstabilisation nationale un risque de délutement du tissu du lien social qui nous met ensemble un risque véritablement de mettre en péril de façon durable donc la nécessaire solidarité dont nous avons besoin dans ce pays là pour faire face à nos défis donc il faut quand même que l'état prenne ses responsabilités il faut aussi que les maires dans les collectivités territoriales prennent aussi leurs responsabilités parce que ce sont les premiers acteurs qui contribuent à créer ces situations là parce que ces maires là qui ont le pouvoir de faire délibérer au niveau du conseil municipal qui n'ont pas le droit de vendeter alors que la plupart d'entre eux le font et qui créent des conflits entre les citoyens parce que ils font des délibérations pour plusieurs personnes des attributions pour plusieurs personnes ça c'est une poudrière dans laquelle nous sommes et ils sont responsables oui mais M. Kahn en cela par rapport à la responsabilité des maires moi je voudrais également que vous vous prononciez sur une autre responsabilité parce que nous avons pu établir qu'il y a au Sénégal 227 maires qui sont traînées qui ont des dossiers pendant devant la justice et concernant le faussier et à ce jour hormis le maire de Mour qui a été condamné aucune autre action n'a été faite contre un autre maire donc au delà de la responsabilité des maires qui signent qui délivrent est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité de la justice est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité de l'administration territoriale également parce que j'ai commencé je n'avais pas à poursuivir parce qu'en réalité c'est un cercle vicieux mais où on retrouve tout on retrouve la corruption on retrouve la gabégie on retrouve les passe-droits c'est pourquoi j'ai étudié le terme l'élite c'est l'élite qui est responsable de ce qui se passe dans ce pays-là et ces élites là justement c'est ceux qui sont élus mais ce sont aussi certains fonctionnaires qui sont dans l'administration pas tous parce que des fonctionnaires qui sont bien patriotes il y en a à la pelle malheureusement il y en a qui sont à des positions de responsabilité au niveau des employés au niveau de l'urbanisme et au niveau surtout de la justice là où c'est encore plus grave parce que tout simplement cette collusion-là entre ces fonctionnaires dans l'administration et ces élus au niveau des collectivités territoriales et la justice qui entretient donc ce problème qui fait que malgré toutes les réflexions on a du mal à faire des réformes et malheureusement ça ne se limite pas à leur niveau parce que comme on l'a dit tantôt qui fait les décrets ici mais c'est le président de la République lui aussi il est responsable parce que c'est lui qui décide de déclasser des hommes mais avant de déclasser on a quand même un dossier qui est fait pour savoir à quelle fin le déclassement va être fait et donc c'est une responsabilité partager de lui aux affaires et effectivement qui doit arrêter tout simplement parce que les pratiques au niveau des domaines qui se considèrent comme étant le notaire de l'état alors ils sont connus aussi c'est des fonctionnaires qui se servent tout le temps à chaque fois qu'il y a des opportunités de faire des attributions qui en même temps servent certaines dignitaires on n'a pas parlé des religieux ils se servent ils servent les religieux ils servent les magistrats parce que si vous voyez c'est toutes les attributions collectives qui se font où on crée presque de nouvelles cités liberté 6 extension oui vous voyez bien qu'il y a la cité des magistrats on donne à quelques marabouts on donne à des gens proches du président de la République etc et presque partout c'est le même scénario que vous retrouvez alors donc ça c'est un problème que nous voyons au quotidien donc il est temps quand même qu'on l'adresse pour faire face à cela sinon je peux vous dire comme dans mes propos précédents là est le plus gros risque de mettre ce pays en péril et d'accélérer encore une fois les inégalités il faut qu'on arrête donc ce système d'accaparment là ces pratiques d'accaparment là alors dont sont son responsabilité un certain parti de l'élite d'accord monsieur Canisela nous permet de faire une rapide transition et de parler justement d'économie récemment le président de la République le ministre de l'économie ou également son collègue des finances ont eu à se prononcer sur le statut actuel de l'économie sénégalaise on a pris pour prétexte le coronavirus pour nous dire que la croissance à deux chiffres qui étaient prévus et même la croissance actuelle 5 points ou 6 points qui étaient en attente risque de connaître une baisse jusqu'à 1 ou même moins de 1 d'accord même si certains disaient que la croissance ne fait pas vivre le panier de la ménagère aujourd'hui avec cette baisse de la croissance déjà que malgré cette croissance de 6% le Sénégalais lambda avait une difficulté pour vivre décemment aujourd'hui avec cette baisse de la croissance due au coronavirus ou bien qu'on affecte au coronavirus vous ne pensez pas que le niveau de vie des Sénégalais risque d'être encore plus bas quand on voit que les dépenses de l'État continuent également d'être vues à la hausse vous ne voyez pas qu'est-ce que vous pensez de cet amalgame entre le discours et les actes posés oui vous savez il y a le discours officiel c'est volumé plus tard au départ parce que si vous vous rappelez la première sortie de plusieurs républiques donc ces experts lui ont fait annoncer une baisse de la croissance de 6.8 jusqu'à 3.6 comme ça et après il est revenu pour aller jusqu'à 1 ça c'est une réalité parce que cette pandémie a occasionné quand même une récession économique un peu partout même si je ne comprends pas ce débat qui existe entre la récession et la récession au sein même du gouvernement parce que du moment où effectivement il y a une croissance qui est attendue et que sur une durée cette croissance-là ne se réalise pas se diminue il y a une récession la récession ne veut pas dire qu'il faut aller à des croissances moins 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 etc non mais cette diminution de la croissance elle est 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 réelle et donc c'est pas seulement la croissance qui est un indicateur macroéconomique qui pour nos économies nos préoccupations de progrès économique et social c'est les citoyens n'a pas grand sens parce que tout simplement dans une économie extravétrique comme celle que nous avons qui dépend beaucoup de l'étranger avec des investissements avec l'étranger qui favorise donc un transfert des capitaux de la valeur ajoutée vers l'étranger alors la croissance ne veut rien dire si on se préoccupe du niveau économique des Sénégalais voyez-vous mais c'est un indicateur pour dire que ce qui est d'abord impacté c'est l'économie globalisée qui est impactée et c'est là que je pense que cette crise vient confirmer certaines postures qui est la nôtre aussi de revoir nos structures économiques et d'aller vers des choix qui permettent à ce que en fait nous soyons nous-mêmes maîtres de l'initiative économique que les acteurs locaux soient au devant de ceux qui font l'économie et à ce moment-là on peut avoir une structure économique qui puisse être au service des populations parce que tout simplement donc la plus-value elle est aussi redistribuée au niveau local et donc c'est en cela que cette crise peut être une opportunité pour nous pour nous permettre de dire mais attendez on a mis le PSO mais on continuait d'arrimer notre économie sur une économie globalisée alors qu'aujourd'hui il a fallu qu'il y ait cette crise-là pour que les autres acteurs se désolidarisent parce qu'ils ont leurs propres préoccupations alors les rapports que nous avons vus de certains économistes dont le rapport de la Banque africaine de développement sont sceptiques par rapport à l'avenir et c'est une situation morose qui est prédite et c'est normal et donc à tous les niveaux donc il y a sur le plan de la santé il y a des problèmes sérieux auxquels il faut faire face parce que nous n'avons pas les plateaux qu'il faut pour faire face donc il faut investir à ce niveau il y a un besoin donc urgent de mobiliser des ressources pour cela mais également il y a cette récession économique qui va toucher donc plusieurs pas de l'économie surtout comme je l'ai dit tantôt notre économie dépend plus des importations sur l'énergie qui est essentielle pour l'économie mais aussi sur les biens en alimentation parce que nous importons presque l'essentiel de ce que nous avons ici donc voilà là où nous allons avoir de sérieux problèmes et sur lesquels il faut penser à une relance qui soit une relance beaucoup plus beaucoup plus endogène mais il y a la question de l'emploi qui est aussi impacté déjà et si vous parlez de nos structures économiques l'ANSD le dit au Sénégal 97% des entreprises sont des entreprises qui sont dans des activités informelles donc finalement même ce qui a été mobilisé dans le fonds de résilience en fait pour le secteur privé ne concerne que 3% et ignore c'est 97% où se trouvent les acteurs économiques sénégalais qui vivent d'une économie réelle et une économie du quotidien voyez-vous donc les impacts qui sortent sous part d'indicateurs macro comme la croissance sont surtout à ce niveau-là c'est-à-dire au niveau de ceux qui vivent de l'économie informelle au niveau de ceux qui vivent de la restitution des emplois parce qu'en termes d'emplois salariés au Sénégal ce n'est pas plus de 500 000 mais quand même ces salariés-là on le sait font vivre des familles derrière donc s'il y a des pertes d'emplois évidemment il y aura impact sur beaucoup de familles mais l'impact le plus direct qui sera vécu au quotidien c'est ceux-là qui auront du mal à faire une activité quotidienne économique et qui sont dans le secteur informel mais aussi les impacts que ça peut avoir sur la saison agricole qui commence si on ne donne pas suffisamment de semences et d'intrants à nos agriculteurs à la fin de cette saison imaginez ce qui va se passer parce que nous par exemple notre position était dès le départ quand on organisait l'aide alimentaire on a dit au lieu de tout concentrer sur l'aide alimentaire où on ne fait que distribuer des vivres qui sont importés donc qui font de l'emploi à d'autres il fallait prendre une partie importante de ces fonds pour investir sur les cultures familiales ce soit les cultures de saison maréchelles et également préparer cette hivernage-là pour augmenter les capacités de production comme ça au moins on aura une production locale qui puisse permettre aux Sénégalais de vivre de ce qu'ils produisent et une telle approche de stratégie de résilience aurait pu être tout simplement disons la situation la base de départ pour une politique de transformation de notre économie de l'économie qui va se baser sur justement des activités économiques réelles sur la maîtrise de la structure économique par nos propres producteurs et voyez-vous c'est ce qui est attendu du plan de relance mais bon si déjà le plan de résilience n'a pas donné ses 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 résultats est-ce que le fait de confier aux 20 personnes l'élaboration du plan de relance peut nous permettre d'espérer qui est véritablement une relance de l'économie ça c'est une question énorme que nous nous posons également mais c'est un c'est au ministère de l'économie et des finances d'y répondre donc il parle de compétitivité et de résilience comme étant les piliers de plan de relance et je pense que la résilience elle est importante elle est là mais est-ce qu'on se fait donner les moyens de cette résilience je ne pense pas comme pour les réseaux que je viens d'évoquer et maintenant la compétitivité c'est autre chose comment être compétitif quand on a une économie aussi ouverte quand on importe facilement des produits qui sont transformés ailleurs finit pour venir concurrencer une industrie naissante que nous devons aider à se mettre en place et donc ça c'est un problème vous voyez la filière du lait par exemple et en plus de cela il y a aussi les taxes les politiques fiscales que nous sommes en train de mettre en oeuvre qui favorisent plus l'entreprise étrangère que véritablement le producteur qui est là qui a besoin que nous devons supporter pour nous permettre de diriger une véritable industrie donc qui a ses pieds ses pieds ancrés dans le sort sénégalais sur le paradoxe que j'ai eu à souligner tout à l'heure c'est à dire l'état reconnait qu'il y aura une baisse de la croissance comme je l'ai dit tantôt et que vous avez fait tout à l'heure le cas d'une récession qui est quasiment existante et au même moment on voit dans la prise de décision du chef de l'état du gouvernement les mêmes attitudes c'est à dire les mêmes dépenses moi rapidement avant de venir j'ai fait un rapide calcul depuis le 23 mars date à laquelle le président a pris le décret situant l'état d'urgence et le couvre-feu j'ai eu 23 nouvelles nominations par décret du chef de l'état je ne parle pas de nominations pour remplacer un tel ou tel mais de 23 nouvelles nominations de nouveaux postes qui ont été créés c'est à dire au moment où on nous demande on demande aux Sénégalais de serrer la ceinture parce que nous allons vers des lendemains difficiles l'état continue à vivre sur son pied c'est à dire à vivre quasiment au dessus de ses moyens vous ne voyez pas le paradoxe absolument il y a un paradoxe et ce paradoxe là il se reflète partout quand on a la risque même toutes les décisions qui ont été prises dès le départ dans la gestion de cette Covid là on a l'impression que le pouvoir n'a cherché qu'à se maintenir et à se donner les moyens de traverser cette crise et sans être ébranlé parce que toutes ces nominations dont vous faites cas la plupart c'est des c'est des c'est des c'est des acteurs politiques qui étaient en disgrâce ou bien qui étaient dans l'opposition etc. à qui on on donne quand même quelques 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 et donc voyez-vous ceci renvoie une stratégie politique pour ne pas dire politicienne et en même temps l'autre élément qu'on peut tirer de cela c'est que si nos gouvernements n'ont pas pris la bonne mesure de la gravité de cette crise et de l'impact qu'elle va avoir sur les communautés surtout les plus défavorisées alors il y a un sérieux problème il y a un sérieux problème parce que tout simplement les décisions qu'ils sont en train de prendre ne sont pas des décisions qui vont permettre à ce que nous puissions trouver les moyens de renaître définitivement de cette crise et d'avoir une autre façon de faire et donc c'est ça les risques vers lesquels nous allons et voyez-vous ce ne sera pas tenable à un moment donné parce que déjà au Sénégal il y a des parties des populations qui ne trouvent plus à manger à l'intérieur du pays qui ne trouvent plus à manger et ça c'est un problème c'est un problème que nous avons auquel il faut faire face donc je suis très d'accord sur votre observation qu'il y a cette incohérence et ça nous fait croire tout simplement que nos gouvernants sont incapables d'apprendre de cette situation et comme je l'ai dit tantôt c'est mon hypothèse sur laquelle je travaille ils se sont plus préoccupés à la conservation du pouvoir qu'à véritablement accompagner et aider les Sénégalais à faire face à cette crise d'accord maintenant nous revenons carrément sur la gestion de la Covid-19 en tant que telle nous avons eu à dénoter certains scandales qui confortent tout à l'heure votre position comme quoi l'état a cherché juste à se maintenir le temps que passe cette bourrasque que la Covid-19 au moment même où on parlait de scandale on a vu certaines nominations de clients politiques mais récemment il y a une autre question qui est agitée c'est celle d'un gouvernement élargi ou éventuellement d'élections anticipées qui pourraient être organisées est-ce que toujours nous sommes dans le tout politique ou carrément dans la gestion administrative et régalienne d'un état oui bon ça je ne sais pas c'est des rumeurs mais je n'ai pas encore une information précise sur cela mais en tout cas ce qu'on peut noter c'est qu'effectivement la logique politicienne l'emporte sur la logique développementaliste dans ce pays et ça c'est le problème de notre élite politique de façon générale et donc cela renvoie à ce que disait le professeur Goudefall un excellent texte sur l'échec des partis politiques qui n'arrivent plus à faire face et à répondre aux préoccupations des citoyens parce que tout simplement ce qui les intéresse c'est la conquête et la préservation du pouvoir alors qu'aujourd'hui ces partis se sont dédiés de sorte que donc ils ne peuvent plus seuls conquérir ce pouvoir là donc ils utilisent des passe-droits donc pour pouvoir se maintenir eux-mêmes les mêmes au pouvoir et donc ce que vous dites là peut être justifié par cette logique c'est vrai que moi on m'a envoyé même une liste de milices en disant qu'il y aura un remaniement imminent qui va se faire et c'est des choses qui font rigoler voyez-vous peut-être que c'est des tests je ne sais pas parce qu'ils savent lancer des ballons de sonde également mais en tout cas c'est qu'ils doivent savoir c'est que ça ne sert à rien de jouer sur sur l'agenda républicain surtout en matière électorale bon déjà qu'on ne respecte plus cet agenda parce qu'on a prolongé comme ça les mandats des élus locaux et on ne dit plus rien maintenant on a mis en place ce fameux dialogue qui était le prétexte le dialogue où est-ce qu'il est ? le dialogue où aujourd'hui voyez-vous et donc les raisons qui ont été évoquées d'ailleurs de révision du fichier électoral etc de l'OLIT donc de l'élection présidentielle bon il n'y a pas de gendard clair sur ça et donc du coup on nous laisse dans un état qu'on dit un état de droit on nous laisse comme ça dans l'aspectative on ne sait pas quand est-ce que les choses vont se donner on ne sait plus même pas nous quand est-ce qu'on va renouveler ce qui nous représente c'est quand extraordinaire voyez-vous donc ce que vous dites là c'est une question effectivement préoccupante qu'il faut évoquer mais je pense qu'il faut proposer cette question là aussi directement à ceux-là qui ont la responsabilité aujourd'hui d'exécuter l'agenda républicain mais qu'ils évitent de s'embrouber dans cette logique politicienne parce que voyez-vous ce qui se passe c'est nouveau pour aussi se passer ici les populations quand elles en ont le ras-le-bol vont faire s'exprimer de différentes manières et aujourd'hui on va vers un contexte difficile où l'état lui-même alors n'a plus les moyens de faire face ça s'est connu à épuiger assez rapidement les peu de ressources qu'on avait et qui n'ont servi à rien parce qu'ils n'ont pas servi à arrêter donc l'avancée de la pandémie donc on a de plus en plus de cas on a de plus en plus de personnes qui perdent la vie avec ce Covid-19 c'est toutes les personnes âgées parce qu'elles ne sont pas du tout protégées dans le système qui est mis en place les gens perdent leur emploi et donc il y a des ingrédients qui se rencontrent en ce moment pour créer une situation compliquée donc si on rajoute des calculs politiques comme vous venez de le dire alors je pense qu'il ne faut qu'aggraver les risques on a vu avec cette pandémie toujours avec elle que dans sa volonté de confinement on suis sûr que le président a réussi à confiner et l'opposition et la société civile ça c'est des supplications que les gens ont eu à apporter mais êtes-vous d'accord avec cela qui pense que la société civile de développement que vous êtes a fini par être dépassée par celle-là qu'on appelle la société civile politique entre guillemets comme les frappes France dégage et autres Arloune-Boc est-ce que vous avez la même lecture que cela qui se pose ce type de question non non j'ai pas la même lecture c'est vrai que il y a des tentatives de réduction de l'espace civique d'abord un peu partout dans le monde mais aussi au Sénégal depuis quelque temps ça c'est une réalité et d'ailleurs certains chercheurs messieurs font le lien entre cette stratégie de réduction de l'espace civique donc qui empêche aux citoyens de pouvoir s'exprimer etc à cette pandémie parce que cette pandémie a été quand même l'occasion de trouver pour avoir des mesures donc directives d'ostracisme des mesures donc de confinement des états d'urgence etc on a retrouvé la violence publique officielle n'est-ce pas avec cela et bien évidemment avec toute cette communication psychosociale qui a créé la psychose un peu partout les gens se sont taillés mais attention parce que on ne peut pas arrêter la mère avec ses bras si vous essayez de contenir elle va trouver toujours d'autres façons et vous avez vu comment effectivement les acteurs ont utilisé les techniques de l'information pour continuer à agir voyez-vous comment aujourd'hui l'opinion est sensible à ce qui se dit sur les réseaux sociaux voyez-vous combien de fois l'état a dû sans échequer sur des décisions parce que tout simplement les réseaux sociaux ont pris en charge une affaire l'histoire de ce 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 l'honorariat 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 n'est-ce pas on a vu dans la même nuit un communiqué de la présence de la république réagir à ça est-ce que c'était seulement dans les réseaux sociaux que ça se passait et l'affaire l'affaire de dengueulère parce que tu vas des gazelles récemment voilà tout ceci toutes ces questions maintenant les gens restent six heures dans leur maison ils font bouger les choses parce que l'opinion également n'est pas seulement sur le terrain mais elle doit retourner aussi à se faire sur le terrain c'est pour cela que votre question elle est importante parce qu'il y a une société civile qui est là effectivement vous l'avez appelé développementaliste c'est-à-dire qui initie des actions qui essaie des expériences et ensuite pour les mettre à l'échelle pour inspirer les politiques pour les montrer des façons de faire voyez-vous il y a une société civile d'alerte aussi qui a existé pour dire attends c'est pas normal attention et qui permet également aux états de se rectifier alors il y a aussi une nouvelle forme avec les mouvements sociaux les mouvements beaucoup plus spontanés vous avez cité frappe de gaz donc vous avez cité Arouibok et l'autre là sur l'électricité oui donc voilà donc nous avons nous avons nous avons mais ça c'est des formes également de revendications qui sont spontanées et qui qui attaquent les questions précises voyez-vous qui sont soulevées et elles sont aussi importantes donc ces formes ces formes de lutte et aujourd'hui les revendications qui sont dans ces formes de lutte pour moi sont les revendications prioritaires que nous devons porter aujourd'hui surtout la revendication des politiques souveraines la revendication sur la question de la monnaie etc parce que le Covid-19 est venu confirmer que exactement voilà les types de revendications qui si elles sont suivies et transformées en nouvelles politiques en nouvelles orientations de nos états peuvent nous permettre de développer des carapaces des capacités de résilience par rapport aux futurs chocs qui vont venir et tout simplement de développer notre économie à l'intérieur donc tout ceci là le mix est utile et important pour la lutte de la citoyenneté mais il ne s'agit pas de remplacer certaines formes par d'autres parce que la société civile dont vous parlez a été toujours quand même au devant de toutes les réformes que nous avons connu les réformes institutionnelles qui sont inachavées la réforme foncière etc ces réformes là sont alimentées par le travail de la société civile voyez-vous et donc ce travail doit continuer parce que c'est aussi beaucoup de recherches et beaucoup d'évidences c'est-à-dire de preuves de terrain qui sont éprouvées et qui peuvent quand même donc être relayées au niveau de l'action publique pour un peu d'accord il y a une phrase je vais vous la lire peut-être que ça va vous rappeler beaucoup de choses je cite vivre un combat permanent il faut toujours se battre se battre toujours pour que la vérité triomphe mais à la devant et tu ne seras jamais derrière absolument monsieur Kahn vous vous rappelez de ces mots là ? oui bien sûr et c'était à quelle occasion ? oui bon je pense que vous vous rappelez cette crise qu'il y a eu assez frontale entre moi-même ma frêle personne est une grande institution pour laquelle j'avais travaillé donc effectivement et ça c'est ma conviction tous les jours au-delà de cette situation de crise je pense que tout simplement la réussite est un combat il faut toujours la mener la bataille et il ne faut pas se laisser faire surtout quand on recherche toujours la justice et donc on est toujours prêt pour la justice pour la justice sociale pour la justice organisationnelle à faire ce qu'il faut et voyez-vous quand on n'est pas d'accord ou bien quand il faut dire il faut dire non n'est-ce pas ? ce que disait Samori Ture quand on ne veut pas il faut dire non donc il faut le dire et aller jusqu'au bout effectivement comme vous le rappelez ça fait exactement un an déjà d'ailleurs que cette crise a eu lieu et nous remercions le bon Dieu et vous me donnez l'occasion aussi de remercier le peuple sénégalais parce que quand il y a eu cette crise qui est une crise en fait basée sur un conflit de valeurs un conflit de valeurs entre une organisation que j'ai servie sur la base de mes compétences parce que ils ont voulu mon compétence et mon recruté et les valeurs qui sont relatives au patriotisme d'abord et ensuite à la sauvegarde de nos propres valeurs intrinsèques auxquelles nous croyons en notre société voyez-vous et donc ce sont ces deux là qui se sont convoqués dans cette crise et nous sommes allés jusqu'au bout et les Sénégalais ont appuyé cela et on a eu gain de cause j'avais dit que sur un aspect c'est un aspect juridique moi je suis capable de le gérer avec l'organisation jusqu'au bout et effectivement on est allé jusqu'au bout avec mes conseillers et on a eu gain de cause parce que l'administration du travail nous a donné raison sur l'organisation malgré cela nous avions décidé nous-mêmes de dire quelque sorte de réussir nous ne pouvons plus travailler dans ces conditions pour cette organisation parce que le conflit a été très ouvert et ça a été violent contre nous-mêmes voyez-vous et donc là une décision a été prise mais par contre pour l'autre aspect nous avions dit à l'époque que ça c'est le problème de tous les Sénégalais parce que il y a un choc de civilisation il faut que nous nous défendions notre civilisation nous défendions nos valeurs et ça ça doit être ça dépasse même le cadre de cette crise entre moi et l'organisation Oxfam mais c'est toutes nos autres organisations qui pourraient avoir des velléités d'installer chez nous un agenda que nous ne souhaitons pas et nous devons le combattre et donc je pense que ça a eu un impact et aujourd'hui c'est passé c'est derrière nous mais on a tourné la page mais on est resté également sur notre position et ce qui fait que on a quitté donc l'organisation et voilà aujourd'hui on est encore en vie comme vous le voyez voilà pour rappel ces mots que je viens de dire émane de M. Khan c'était à l'occasion du comptage qui l'opposait à Oxfam bon les détails on en parlera une autre fois certainement s'il le souhaite mais bon M. Khan là vous avez parlé d'un combat un combat qui vous a permis aujourd'hui de sortir ragayardir la tête haute face à cette organisation aujourd'hui on parle d'un autre combat un combat une querelle des querelles de Bornefortin auxquelles on assiste aujourd'hui sur la scène publique c'était avant un peu plus tôt les Hassan Diouf les Père Daba et qu'on sort et maintenant ce sont des Yakhambay directeur général du Soleil comment il s'appelle le député Farbengom aujourd'hui Moussa Fassissélo est-ce que ce type de combat vous pensez que c'est un combat qui doit être vraiment mis à la disposition des Sénégalais ça dit on doit forcer les Sénégalais à consommer ce type de combat non non ça c'est même pas des combats pour moi ça c'est les bassesses qui sont indignes d'une élite voyez-vous parce que l'élite je donne l'exemple aux autres mais si l'élite a des combats de comportement qui sont bannis par notre propre société ça pose problème c'est une élite déviante c'est une élite donc qui n'est pas à sa place c'est ça le problème alors donc ce débat-là personnellement moi j'ai jamais voulu renferir ce débat-là parce que je me suis dit que ça c'est c'est des comportements déviants et ça nous distrait tout simplement par contre ce que j'ai trouvé intéressant dans les essences de propos ce sont les accusations ce sont les déballages je crois qu'il y a un ancien prémice qui disait que c'est vraiment du partage de bulletin que les grands bandits se chamaillent alors pour moi je me suis dit que ces gens ouvrent les vannes et disent ce qu'ils savent peut être utile pour nous les pauvres citoyens sur le dos de qui tout ce qui se passe donc tous ces scandales énumérés ces accusations énumérées par monsieur Lowe envers d'autres responsables de son parti sur des projets qui sont indexés nous pensons que c'est l'occasion que la justice s'en saisisse et clarifier cela voyez-vous leur demander d'en dire ce qu'ils sont sans véritablement et que les décisions soient prises pour clarifier cela je pense que c'est le seul intérêt que je trouve dans ces échanges de propos sinon pour le reste les écarts de langage les insultes etc franchement il faut leur laisser ça c'est eux qui sont dans ce mode là nous ne sommes pas dans ce mode nous nous parlons avec les Sénégalais dans des codes qui sont des codes civilisés pour échanger dialoguer pour voir comment nous pouvons développer ce pays là mais les Sénégalais méritent-ils ce type de spectacle ? c'est pour ça que je dis ils sont indignes du peuple sénégalais c'est une partie de l'élite indigne que nous avons ici qui se donne un spectacle mais nous les connaissons maintenant au moins c'est parce que c'est quand on agit qu'on se fait découvrir qu'on se découvre n'est-ce pas ? et donc les Sénégalais je pense aussi ils sont conscients ils savent ils savent faire le discernement ils savent qui est qui et donc ils se taisent tout simplement certains peuvent dire pour sortir ce qu'ils ont comme choc mais au fond les Sénégalais font la différence entre qui et qui qui est dit de les représenter et qui n'est pas dit de les représenter d'accord M. Kahn nous arrivons à la fin de notre émission mais je vais clôturer mais bien auparavant une question d'un confrère qui a tenu à ce que je vous la pose la vie d'Eliman Kahn après l'épisode Oxfam il voudrait en savoir un peu plus qu'est devenu Eliman Kahn ? alors Eliman Kahn est devenu le même il n'a pas du tout changé ce qui a changé c'est juste sur le plan professionnel n'est-ce pas ? donc je me suis libéré des liens donc que même cette théoriste appelle des liens serviles en tout cas je ne veux remplir ma force de travail de façon contraignante donc je ne suis plus un contractuel mais je continue à utiliser mes compétences pour vivre donc je me suis constitué tout simplement un consultant et voilà j'ai chanté de faire mon travail avec des partenaires mais également j'ai trouvé beaucoup plus de temps aussi pour développer notre structure notre association notre Tink Tank Pan-Africain parce que par ailleurs aussi je pense que c'est de notre responsabilité de rendre nos organisations locales beaucoup plus fortes par rapport à ces grandes organisations-là qui sont importantes qui ont un rôle qui jouent mais il faut davantage qu'on développe aussi nos propres organisations donc je suis aujourd'hui partagé entre mes consultations qui me font vivre et également le développement de l'ex-Africa qui est un Tink Tank Pan-Africain et en ce moment on est sur beaucoup de choses vous voyez sur le Covid on a fait beaucoup de webinaires on a produit des documents de réflexion et on continue à le faire sur d'autres sujets aussi d'accord nous vous remercions M. Kahn et votre dernier mot je vous remercie et vous souhaitez bonne chance dans cette émission-là qui je suis sûr va aider à davantage donc favoriser l'émergence d'une soutenue de transformation dans ce pays en adressant les questions aussi importantes comme celles que nous avons évoquées aujourd'hui donc je vous encourage dans cela et puis voilà je demande aussi à tous les comporteurs sénégalais de s'intéresser davantage à ce qui se passe dans ce pays de s'engager et également de développer leur capacité de discernement parce que le moment est venu pour que nous ayons les meilleurs parmi nous pour gérer ce pays et sortir des tultures auxquelles nous sommes habitués pour quand même aller de l'avant vraiment à et puis même